Trois expériences philosophiques, c'est des expériences de pensée, c'est pour faire bosser son imaginaire, c'est pour s'ouvrir la tête. Si jamais tu comprends pas le concept, regarde l'épisode numéro 1 et c'est parti pour trois expériences de philo que tu peux faire toi-même. Goûter la lumière. On parle d'une lumière crue. Pourquoi ? Ça donne l'idée de goûter la lumière, de mélanger l'essence. C'est un peu de la synesthésie calculée. Prends attention à la lumière de temps en temps et demande-toi quel goût elle a pour toi. Quel goût tu donnerais à cette lumière ? Comment tu décrirais cette lumière en utilisant des attributs de goût ? Ça peut être très intéressant de mélanger l'essence de manière voulue et consciente. Parce que forcément, en faisant ça, tu vas trouver des réponses. Et les réponses peuvent t'amener beaucoup de choses. Goûter la lumière. Changer ses horaires. Alors, ça peut être compliqué pour certains trucs. Le boulot, tu peux pas y aller forcément à l'heure que tu veux. Mais il y a des trucs sur lesquels tu peux modifier tes horaires. Il y a des trucs que tu fais toujours au même moment. Change-les de moment. Tu verras comment ça peut être dur. Tu verras à quel point t'es attaché à la routine ou pas. Essaye de changer tes horaires. Réfléchis aux choses que tu fais à horaire régulier. Et change les horaires. Prendre un repas à l'envers. On bouffe toujours dans le même ordre. Entrée, plat, dessert en gros. Mais même si tu prends pas entrée, plat, dessert, tu manges toujours dans le même ordre. Essaye de manger à l'envers. Commence par la fin. Et finis par le début. Ça va peut-être te perturber. Mais demande-toi pourquoi ça te perturbe. Ça peut te faire cogiter. Ça peut te faire aller très très loin dans la tête. Prends un repas à l'envers. C'est tout pour les expériences de philosophie d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère que c'était drôle. Que c'était fun. Que c'était intéressant. Que c'était profond. Pourquoi pas. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as vécu. Ce que tu as ressenti. Ce que tu as pensé. Ce que tu as imaginé en faisant ça. N'hésite surtout pas à t'abonner à mes réseaux. Si jamais tu kiffes. On se retrouve demain pour une autre vidéo. C'était Bags. Peace.